Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, on retrouve cette Laguna qui n'a pas été lavée depuis 6 mois. Donc sur cette Laguna, il y a 6 mois, j'ai utilisé Innova7, qui est un shampoing de chez Alchimie, un shampoing siren, qui s'est avéré extrêmement efficace, mais c'est pas fait pour durer 6 mois, c'est fait pour les gens qui lavent leur voiture 10 ans, une fois par mois. Et donc cette fois-ci, au bout de 6 mois, je vais utiliser le shampoing Extremis, toujours de chez Alchimie, qui est, si vous voulez, l'équivalent standard sans cire de celui qui a été utilisé. Et puis on va voir comment on peut faire pour protéger cette voiture. Alors pour le prélavage, il me reste du BCC Glacier que j'ai utilisé dans la dernière vidéo, que je vous conseille de regarder là sur la Fiesta. Et donc comme c'est un très bon produit, je vais en profiter pour l'utiliser, le finir sur la Laguna. Alors cette Laguna Fort Control est équipée de grosses jantes en 18 pouces. Les vernis Renault ne sont pas de très bonne qualité, donc c'est pas génial. Donc je vais essayer, comme elles sont très sales, de prendre un produit assez puissant qui est le Beer Carclair Vortex, qui est un gel pour jantes, donc on va tester ça. Voilà, c'est un échantillon que m'a envoyé Marcel Bagnole, et donc bien sûr le spray n'est pas le spray définitif. Donc il ne faut pas faire attention à la qualité du jet qu'on envoie, mais bien à la qualité du produit qu'on dépose. Donc ce n'est pas très facile à en appliquer, du fait du spray qui est un peu juste en taille. Alors déjà, ce n'est pas un produit acide, ça ne sent pas. Ça a une petite odeur sympathique, comme les produits anglais savent faire. Par contre, avec des branches comme ça, assez écartées, régulières, c'est assez facile à laver. Ce n'est pas comme les petits trous qu'on a vus sur la Fiestin, qui étaient vraiment très compliqués à laver. Donc on verra au rinçage que ça donne. Donc maintenant il est temps de rincer le véhicule. Donc voilà le premier passage sur les jantes. J'aime bien remettre un petit coup pour les détails après, mais là on est bien. Je suis même surpris parce que l'intérieur est relativement propre, alors qu'il était très sale et très attaqué. et pour être très accessible. Donc là, c'est pas mal. Alors vous avez vu, le rinçage n'est pas complet du véhicule, parce que la mousse a l'air beaucoup, donc elle est difficile à enlever. Mais ça n'a aucune importance, puisqu'on va laver derrière. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses avec le shampoing. Alors comme la voiture est très sale, le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre pas mal d'eau dans votre seau, parce que ça permet d'avoir une dilution meilleure de la crasse, quand vous allez rincer. Alors il rouge ce shampoing, ça change un peu. Et là, comme d'habitude, il n'y a pas de secret, il faut quand même frotter. Moi je mouille bien, avec un gant bien rempli, c'est quand même plus facile et plus efficace. Oh dis donc, la carrosserie là, elle est vraiment à l'accroche. Donc il y a une décontamination à faire, obligatoire après ça. On a une très belle mousse. C'est assez agréable à passer. Bon, c'est un shampoing de qualité, c'est une bonne marque. Alchimie, là, vous pouvez lui faire confiance, il n'y a pas de problème. Donc maintenant que le lavage est fini, il ne faut pas trop tarder pour faire le rinçage, pour ne pas que ça sèche. Ici, c'est pas mal, la carrosserie, on sent les petits grains qui sont accrochés encore, là, il y a un peu de contamination. Mais alors le toit, c'est pas génial. C'est normal, avec les arbres, etc. C'est plus difficile à maintenir propre quand on ne lave pas, surtout. Donc bon, on va faire une décontamination, même si je trouve que c'est pas mal. Le lavage a bien... C'est ici, là, on a des zones où on a besoin de décontaminer. Donc on va faire une décontamination chimique, une décontamination mécanique. Mais avant, bien sûr, on va mettre un coup de séchage rapide, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir une voiture hyper sèche et qu'après la décontamination, on sera de toute façon obligé de la relaver. L'écontamination chimique, c'est surtout sur les bas de caisse. C'est un produit, là, j'ai pris de la DBL Vampire Liquide, D-Roneizer, c'est-à-dire que ça va enlever les particules féreuses qui sont sur la carrosserie. Donc ça, c'est un produit qu'il faut rincer après, mais qui interagit avec les particules féreuses, un peu comme avec les produits pour les freins ou pour les jantes. On laisse agir le produit et on voit le changement de couleur qui montre bien toutes les particules féreuses qui sont sur la voiture et qui vont tomber. Et on fait ça avant la décontamination mécanique qui se fait avec la barre d'argile parce que tout ce qui sort maintenant n'aura pas à sortir plus tard. Donc là, on laisse agir 5 minutes, on rince juste et puis après, on passe la barre d'argile. Alors, comme vous le voyez, la voiture a quand même changé de couleur. On commence à avoir un petit peu de brillance, un peu de reflet. Donc, c'est quand même un bon lavage. Je regarde un petit peu l'étain. Bon, si, c'est quand même très contaminé. On sent que c'est granuleux, voyez-vous, sur le toit. Là aussi. Donc, maintenant que j'ai fini la décontamination chimique, j'ai sorti la pâte d'argile, l'APC et puis après, c'est une question de patience. Donc, cette étape-là, je ne vais pas vous la laisser longtemps parce que c'est vraiment très fastidieux. Mais vous montrez quand même un petit peu comment ça se passe, même si ce n'est pas une découverte. On lubrifie et puis on vient tranquillement frotter avec la barre d'argile. Donc, moi, comme j'ai souvent dit, je ne passe pas la microfibre derrière. Je fais toute la voiture comme ça et je serai bon pour la relaver. Mais ce n'est pas très grave parce que je remets juste un coup vite fait et je rince bien après. Et comme ça, c'est impeccable. Alors, j'ai fini la décontamination. J'ai passé un peu d'anti-boudron parce qu'il y avait des endroits où les tâches étaient vraiment rebelles. C'est toujours derrière les ailes à l'avant. Et puis maintenant, j'ai rincé le véhicule et maintenant, je le lave. Et puis, bien sûr, je vais le rincer derrière. Alors, si je refilme le lavage, c'est parce que je voulais quand même, même si vous ne pouvez pas le sentir, vous dire combien la différence est grande maintenant que la carrosserie a été décontaminée. Ça va tout seul, ça glisse bien. Là, on voit qu'on a fait du bon boulot. C'est très satisfaisant. Donc là, je sors ma deuxième microfibre gaufrée et puis en avant. Alors là, on est sur le séchage définitif. Donc, on va essayer de faire ça bien. Voilà. Vous voyez, j'ai vraiment enlevé de l'eau. Donc maintenant, on va sécher vraiment à fond. Avant de s'occuper de la protection de la carrosserie, il faut faire l'intérieur des portières. Donc, bon, ça, c'est une porte arrière. C'est intéressant parce que normalement, c'est moins sale, mais avec les enfants. Donc, APC, pinceau. Alors, sur les grandes surfaces comme ça, le pinceau, ce n'est pas forcément indispensable. Mais par contre, pour tout ce qui est charnière de porte, petit recoin, c'est bien. Et alors, pendant que j'y suis, je ne peux pas résister à mettre un pouce sur les seuils de porte, même si on ne l'a fait pas à l'intérieur tout de suite. Là, quand même, ça ne prend pas de mal. Les enfants, ils ne sont pas grands, donc ils sont obligés de mettre les pieds sur les seuils de porte pour monter. Donc, ça donne ça. Donc, quand on parle d'intérieur de porte, je ne fais pas encore les plastiques qui sont de l'intérieur de la voiture, mais je fais tout ce qui est de la couleur de la carrosserie. Et vous voyez, voilà. Petit coup d'œil à l'intérieur. Le seuil de porte, vous voyez que c'est quand même mieux. Alors, je pense qu'il va falloir faire un truc sur les sièges. Donc, j'ai fini les seuils de porte, mais en fait, le plus compliqué, le plus long, souvent, c'est ça, c'est-à-dire l'intérieur du haillon. Donc là, j'ai de la chance, puisque c'est moi qui les avais il y a six mois, donc je ne l'ai pas oublié. Mais pour arriver à ce résultat-là, il faut un tout petit peu de patience. Donc, maintenant que la voiture est propre, il faut choisir une protection. Et donc, le propriétaire, il m'a dit, ah ouais, mais j'ai vu tes vidéos, donc Hydro-Silex recharge. Donc, je n'ai pas tellement le choix. Mais c'est vrai que ce n'est pas inintéressant, parce que c'est une voiture qui n'est lavée que tous les six mois. Et donc, l'avantage, c'est que on va voir ce que ça donne au bout de six mois. Et ce sera six mois sans aucun lavage, avec une seule couche. Et on verra après une saison d'hiver, au ski, en ville, etc., qu'est-ce que ça donne. Ce n'est pas forcément inintéressant. Donc, c'est parti. Vous connaissez le produit maintenant, si vous suivez ma chaîne. On pulvérise. On passe une microfibre. Et puis, on viendra après repasser une microfibre de lustrage pour enlever l'excellent produit. une bonne microfibre de lustrage. Et puis, on repasse toute la voiture comme ça. Ça permet de vérifier qu'on n'a rien oublié et de bien sentir la glisse et d'enlever l'excellent de produit. Il reste tout l'intérieur à faire. Donc, pour le moment, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Petit bonus, maintenant que j'ai fini l'intérieur, je vais faire une petite surprise au propriétaire. Je ne sais pas s'il va apprécier. Et je vais utiliser un truc qui s'appelle Cherry Gumball. qui sent le bubble gum. Donc, c'est un mangeur d'odeur, comme certains aiment bien dans les voitures. Donc, je vais aspirer assez largement. Et je pense que... Je pense que ça va beaucoup lui plaire. Je pense que ça va être très vite.